Ablaïdjiam, bonjour. Bonjour Elisabeth. Journaliste également, président de l'Association Nationale de la Presse Sportive, rédacteur en chef de Sud Quotidien. Ablaïdjiam, aujourd'hui, la FIFA a homologué les candidatures de Jacques Hanouma, Augustin Senghor, de Patrice Motsep et Ahmed Yahya à la présidence de la CAF. N'est-ce pas logique, selon vous ? Logique, je ne pourrais répondre par l'affirmative, mais c'est plutôt curieux, d'autant plus que l'Afrique avait mis en place le 11 avril 2019 ce qu'on appelle une commission de gouvernance, sur instruction, bien sûr, de cette même FIFA, et dont, selon les statuts de la CAF à son article 44, avait bien délimité et défini les prérogatives qui sont dévolues à cette commission de gouvernance. Autrement dit, quand il s'agit d'élections, il appartenait à cette commission de gouvernance dirigée par des personnalités africaines, connues pour leurs propriétés intellectuelles et morales, à la tête de laquelle se trouve un avocat ivorien, qui se trouve être par la même occasion aussi, le président des avocats francophones, l'ivorien Maître Kizuto. À notre grande surprise, cette commission avait effectivement déclaré d'emblée que Augustin Senghor et Jacques Hanouma étaient éligibles, et les candidatures de Maud Zépé et de Ahmed Yakhia étaient recevables. Toutefois, il y avait une nécessité de procéder à des vérifications supplémentaires. Dès le lendemain, la FIFA est entrée dans la danse, en demandant au comité d'urgence de la CAF de défaisir cette même commission de gouvernance qu'elle avait demandé à être mise en place. Ce qui a été fait est interrompu par le comité exécutif de la CAF le 15 janvier dernier à Yaoundé, lors de la réunion du comité directeur à laquelle le président Gianni Infantino a participé. L'Ast-Bodnoblis, on croyait que c'était fini. À la veille de la décision de la commission de gouvernance, par exemple, de procéder à une audition de Patrice Maud Zépé et de Ahmed Yakhia le 28, l'avant-veille, donc, le 26, la commission de contrôle de la FIFA sort une nouvelle décision pour dire que l'ensemble des candidats sont éligibles, sans pour autant qu'on procède à des vérifications supplémentaires. Et justement, quelle lecture sur ce procédé ? À mon avis, il y a une ingérence flagrante de la part de la CAF, de la FIFA, parce qu'il faut quand même le savoir qu'au niveau de la FIFA, il y a environ, il n'y a pas environ, il y a six confédérations continentales qui composent la FIFA. En Afrique, il y a la CAF, en Europe, il y a l'IEFA, en Amérique latine et en Amérique du Nord, il y a Comébol et la CONCACAF, en Asie, il y a l'ASC, en Océanie, il y a l'ASC. Mais jamais, dans ces quatre, cinq autres confédérations, vous n'allez jamais voir la FIFA penser un seul instant à venir s'immiscer dans l'organisation, dans les élections, dans la présidence d'une quelconque confédération. Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'en Afrique, on le voit, parce qu'encore une fois, ce sont les Africains qui ont prêté le franc. Et ça, depuis 2017. Jamais, dans l'histoire de la CAF, qui a été créée en 1957, une confédération africaine n'a été mise sous tutelle. Elle a été mise sous tutelle pendant six ans et elle a été dirigée par une Sénégalaise secrétaire générale de la FIFA en la personne de Fatma Samoura sur l'instruction de la FIFA. Ça, ce n'est jamais vu. Issa Ayatou, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut. C'est un dictateur, c'est quelqu'un qui est indiqué de sa personne. Il sait ce qu'il veut. Mais jamais, la FIFA n'a pas un seul instant. Donc, sous son magistère, pensait à venir mettre la confédération africaine sous tutelle. Donc, vous pensez que cette procédure est un peu relative aux dirigeants de la CAF actuellement ? Effectivement, parce qu'on a l'habitude de dire « Oulé, n'oubliez-vous, 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 n'oubliez-vous. » C'est aussi simple que ça. Si vous acceptez, l'Afrique a vécu la trêve négrière, l'Afrique a vécu l'esclavage, l'Afrique a vécu la colonisation, la néocolonisation, les agissements structuraux, tout ce que vous voulez. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, au moment où les enfants africains commencent à dire non, vous vous acceptez qu'une seule personne, ce n'est même pas la FIFA, Gianni Infantino se permet de nous dire au niveau de la confédération africaine, « Moi, je ne veux pas de telle personne et de telle personne. » C'est telle personne qui doit vous diriger. Alors que vous avez le droit au septic. C'est vous qui votez. Et vous acceptez. Et l'ironie de l'histoire, l'ironie de l'histoire, cette personne même qui avait accepté de jouer le rôle de maigre de service en la personne de Constant Omari, le Congolais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec lui ? Tout le monde a été déclaré éligible, sauf lui. Et ce qui se passe, c'est extrêmement grave. Ce n'est pas parce qu'il a accepté de jouer le rôle de l'État. On lui suspecte. Or, dans tous les pays du monde, le principe général de droit est valable pour tout le monde. Il y a ce qu'on appelle une présomption d'innocence. Vous ne pouvez pas me dire « Oui, il y a des suspicions sur ma personne. » Donc, je ne peux pas être éligible. N'oublions pas que le président de la FIFA, actuellement, il y a deux enquêtes qui sont menées sur sa tête. Pour ça, on ne lui a pas obligé de démissionner à la tête de la FIFA. Il continue à mener son sommet. Il continue à manipuler. Il continue à s'agérer dans les histoires de la CAF. Et les présidents des fédérations africaines l'acceptent. Les pays africains l'acceptent. Les chefs d'État africains l'acceptent. Je trouve que c'est honteux, au XXIe siècle, que l'Afrique puisse être mise sous putelle. Donc, vous pensez que le football africain y suivit toujours la colonisation ? Effectivement, c'est pire qu'une colonisation. C'est pire ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'une colonisation, il n'y a pas que nous. Et demain, il ne faudrait pas qu'on dise que la presse n'a pas alerté. Nous avons joué notre rôle de vigie. Nous avons joué notre rôle d'avant-gardiste. Nous avons joué notre rôle de veille. Il n'y a pas que la presse sénégalaise. C'est la presse africaine dans sa globalité. C'est la presse occidentale. Tout le monde est aujourd'hui conscient de l'ingérence, de l'inaccessibilité du rôle aujourd'hui, plus qu'on y, honteux de la FIFA au sein de la Confédération africaine de football. C'est pathétique. C'est triste. Personne ne pouvait s'imaginer en ce l'instant qu'on pouvait se retrouver au XXIe siècle dans une situation pareille. Encore une fois, comme disent les holofs, moi je ne suis pas holofs, mais ce qu'ils ont dit, c'est la triste réalité. Nous les guissons, nous les guissons, nous les guissons. Si les Africains ont accepté de se tirer par le bout du nez, ils font remettre encore les chaînes d'esclavage sur leur nez au XXIe siècle, mais tant pis pour eux. Ablaïtiam, aujourd'hui, quelles sont les chances de ces quatre candidats ? Tous les quatre candidats ont leur sens. Aujourd'hui, ce qui est clair, net et népide, c'est qu'au niveau du comité exécutif de la CAF, la majeure partie roulait pour Augustin Senghor. Donc il est favori ? Il part favori ? Au niveau du comité exécutif. Ah, d'accord. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a comme l'impression que la FIFA ou Johnny Incentino ne vaut pas d'Augustin Senghor. Or, ce sont les Africains qui votent. Nous savons ce qui s'est passé pour faire tomber Issa Ayatou. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé au mois de juillet ou bien juin 2017 pour faire tomber Issa Ayatou. Pour amener, on plaisantait une marionnette qu'ils ont manipulée. Et quand ils en ont fini avec, ils l'ont fait à la pâture. Aujourd'hui, le président Ahmad est accusé de tous les noms d'oiseaux. On l'a sorti. Et pendant ce temps, on reçoit les autres encore en cercle son autre nec de service pour pouvoir le manipuler pendant quatre ans et le jeter comme un mouchard fil nec. Et ainsi va l'Afrique. Au XXIe siècle où on pensait que tout était fini, malheureusement, on accepte encore qu'une main invisible basée là-bas à Zurich se permette de manipuler nos élections, de décider qui doit être président de la Confédération africaine de football. Comme les Africains l'acceptent. Les présidents africains l'acceptent. Les présidents de la Confédération africaine l'acceptent. Mais tant pis pour eux. On n'a qu'à y aller comme ça. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui freiner ou mettre un défaveur Augustin Senghor dans cette position de favori, justement ? Mais Elisabeth, suivons bien les faits, il y a eu quand même des conclusions qui ont été publiées dans la presse. En ce qui concerne Ahmed Yahya, on l'accuse d'avoir plus de 75 000 euros qui appartenaient à un club de son pays qui s'appelle Lazac Concorde qui avait vendu deux joueurs de football à l'éventé un club de deuxième division. Vous ne pouvez pas ne pas prendre en considération ça. Deuxième chose, Ahmed Yahya, Ahmed, l'ancien président de la CAF, a été sanctionné parce que, selon l'article 20, il a pris l'argent de la CAF, il est parti à Oumbra, petit pèlerinage à la Mecque. Pendant ce temps, il y a 15 présidents africains parmi lesquels Ahmed Yahya, lui-même qui a bénéficié de la même chose. Je résume les choses telles que Joseph Antone Bell l'a dit. On ne peut pas prendre le voleur et laisser le receveur. Le receveur, ce n'est pas possible. Si vous prenez l'article 20 pour sanctionner Ahmed, sur le simple fait qu'il est parti à la Mecque, vous ne pouvez pas prendre Ahmed Yahya qui est parti avec lui à la Mecque avec l'argent de la Confédération africaine de football. Autre chose pour ce qui concerne le mot de CP, il est reconnu aujourd'hui comme étant le principal financier de l'ANC, le parti au pouvoir qui appartient à Nelson Mandela. Son beau-frère trouve être président de la République Cyril Ramaphosa. Un autre beau-frère, Rabbebe, trouve être aussi son beau-frère qui est ministre. Tous les deux, plus sa soeur, sont mêlés dans des histoires d'intoxication et de blanchiment d'argent au niveau de Botswana. C'est écrit noir sur blanc, ce n'est pas moi qui le dis. Ça se trouve dans le rapport de la commission de gouvernance de la CAF. Mais si on veut faire fuir de tout ça, on arrête tout. On dit que ce n'est pas grave et on le laisse passer. Mais il y a un sérieux problème d'équité. Il y a un sérieux problème d'équité. C'est extrêmement grave ce qu'il se passe. Le comble, c'est qu'on n'a même pas léché à l'Afrique de décider qui doit diriger le football africain. C'est un drame aujourd'hui. Je ne sais même pas si nos chefs d'État seraient contre la gravité dans laquelle nous sommes. Selon vous, les chefs d'État africains devaient se prononcer ou prendre des décisions sur ce que la FIFA a fait dans ce cadre de la présidence ? Il n'y a pas de football en Afrique sans l'apport de l'État. Prenons le cas de l'exemple du Sénégal. Aucun d'estat n'a été construit dans ce pays qu'il ne soit avec l'argent du contribuable du Sénégal. Quand ça ne marche pas, l'équipe nationale c'est une question de souveraineté nationale. C'est une question de souveraineté nationale. Dès l'instant que la FIFA se permet de s'initier, ils doivent aussi prendre des cas de terre parce que ce qu'on veut nous faire, c'est de poursuivre l'esclavadisme. C'est ça dont il est question. Moi, ce n'est pas parce que je suis sénégalais, ce n'est pas parce que c'est mon ami, ce n'est pas parce que c'est mon grand-père. Non. Qu'il soit élu ou que quelqu'un d'autre soit choisi, je préfère que ce soit les Africains qui l'ont choisi pour comprendre que c'est celui-là qui peut remettre le football africain sur les rails. Je n'accepterai jamais que le dictat vient d'un qui compte d'autre, surtout de la FIFA. D'accord. Ça, c'est inacceptable. Je refuse, moi, d'être honneur de service. Ça, c'est fini. Ablaidjam, la possibilité d'une candidature unique pour la zone ouest-africaine, vous y croyez puisque cela a été agité ? Mais ce n'est pas possible pour la bonne et simple raison Ahmed Yahya pour concision on se dise la vérité. Ahmed Yahya, c'est la carte qui lui a dit d'aller jouer le tour du fait. Vous avez lu le cheval de Troie. Et un cheval de Troie, on lui a demandé d'aller au niveau de Simicée, au niveau de la Jeanne Ouest pour prendre quelques voix, au moins empêcher Aorutien Senghor de prendre l'ensemble des 16 voix qui se trouvent au niveau de la Fiboulette. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'autre. Ahmed Yahya n'est pas préparé. C'est le plus jeune candidat. Il n'a ni l'entrejeu ni l'expérience pour diriger la Confédération africaine de football. N'oublions pas, quand Augustin Senghor est rentré au niveau du comité exécutif en 2019, c'est Ahmed Yahya qui était son président de la commission juridique. Augustin Senghor était vice-président. Quelques mois après, ils ont rétrogradé Ahmed Yahya pour prendre Augustin Senghor et le promouvoir à la tête de cette même commission juridique. Quelques mois après, Augustin Senghor est rentré dans le sein des saints. C'est-à-dire la commission d'urgence. dirigée par six personnes seulement, dont le président, les trois vice-présidents et deux copains, Rida de l'Égypte et Augustin Senghor du Sénégal. Ça veut dire que cette personne a de la compétence. Je ne suis pas en train de dire que c'est le meilleur. Et d'ailleurs, même si elle a le meilleur profil, ce n'est pas ça qui lui fait élire. Ce qui fait élire aujourd'hui, et c'est ça la dangereusité, nous sommes en train de nous dire désormais que les Africains, vous ne pouvez pas choisir. Vous êtes des gamins, vous êtes des enfants, vous êtes incapables de diriger votre football. Laissez-nous vous choisir à votre place. Vous n'êtes même pas capables d'organiser une Coupe d'Afrique. Désormais, la Coupe d'Afrique, il ne faut plus l'organiser au mois de janvier et février. Il ne faut pas l'organiser pendant les deux ans. Il faut les amener au niveau de quatre ans. Il ne faut pas les organiser au mois de janvier et février face tout simplement à vos joueurs et à vos liens en Europe. Donc quand ils partent, ils vont causer des préjudices aux 14 clubs européens qu'on appelle les 14. Il faut les amener en janvier, en juin et juin. Or, tout le monde sait qu'il y a certains pays en Afrique, personne ne peut pratiquer le football au mois de juin et au mois de juillet. Et c'est ça qu'Infantino leur avait proposé. À l'époque encore, nous avions alerté et l'avenir nous a donné raison. Aujourd'hui, la CAF est la seule confédération qui ne sait pas quand est-ce que va se dérouler la prochaine Coupe d'Afrique prévue, effectivement, en janvier, au mois de 2022. Mais on ne sait pas si elle aura bien lieu. On attend de voir. En quelques secondes, Abdelhaïd Tcham, sur le programme d'Augustin Senghor, quel commentaire, justement ? C'est un programme ambitieux. D'ailleurs, encore, Elisabeth, vous avez bien fait de poser la question. Comment quelqu'un peut-il prétendre diriger une confédération africaine de football sans pourcentre disposer d'un programme ? Vous faites allusion à qui ? Aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux, je dis bien, excepté Augustin Senghor, au moment où nous parlons, personne n'a présenté le plus petit programme, la plus petite ligne. Personne, vous trouvez ça sérieux, a au moins et quelques seulement d'une élection aussi importante que celle de la CAF. Ni Jacques Hanouma, ni Motsépé, ni Ahmed Yahya, personne d'entre eux n'a présenté un programme, excepté Augustin Senghor, qui a présenté un programme détaillé avec des révolutions. Ce n'est pas parce que je suis Sénégalais. Je le dis, j'attendrai que les autres le fassent et je ne souhaite pas qu'il y ait des copiers collègues. C'est ça que j'ai envie de dire. D'accord. Abdoulaye Tcham, président de l'Association nationale de la presse sportive, rédacteur en chef de Sud Quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.